Bonjour à tous, nous retrouvons notre série d'entretiens pour faire connaissance avec l'apôtre Saint Paul à travers les compagnons qui lui ont permis d'accomplir sa mission. Nous avons parlé d'Ananie qui l'a baptisée. Aujourd'hui, je nous propose de découvrir Barnabé qui a été son maître dans la vie d'apôtre, c'est-à-dire dans la vie de prédicateur itinérant faisant connaître la résurrection de Jésus comme une force, comme une puissance qui renouvelle la vie. Et c'est Barnabé qui ne lui a pas fait découvrir le Seigneur Jésus, mais qui l'a enjoint à devenir apôtre. Plus exactement, c'est le Christ qui l'a enjoint à devenir apôtre, c'est Barnabé qui lui a appris à en trouver les chemins. Après avoir été baptisé, trois ans après, Paul remonte de Damas à Jérusalem. On ne sait pas bien ce qui s'est passé pendant cette période. Quand il arrive à Jérusalem, tout le monde se souvient de Saül, cet ennemi de la communauté chrétienne. Qu'est-ce qui va se passer ? Les actes des apôtres nous racontent les difficultés qui ont été traversées. Et on est au chapitre 9, toujours. Je vous invite à lire le texte qui va apparaître sur l'écran, à faire pause. Et on se retrouve dans quelques secondes pour donner un peu plus d'explications. Voilà, comme vous le voyez, Paul ne sera pas resté longtemps à Jérusalem. Et la dernière phrase, et de là il partit sur Tarse, il y a fort à parier que ce soit la première communauté chrétienne de Jérusalem qui lui ait payé le bateau pour qu'il retourne, afin que les mêmes causes n'aient pas les mêmes effets. Mais la prédication de Paul, qui ressemble par certains aspects à celle d'Étienne, ne conduise pas de nouveau à une persécution comme ça s'était passé trois ans auparavant. Et c'est Barnabé qui va quand même permettre à Paul d'être connu par les apôtres. C'est lui qui va le présenter à Pierre, Jacques et Jean. Cette rencontre est importante parce qu'ils vont se reconnaître porteurs d'un même charisme. En ayant rencontré le Seigneur ressuscité sur la route de Damas, Paul, il le dit dans la lettre aux Galates, « Le Fils a été révélé en lui ». Le Fils, c'est Jésus. Jésus qui a été révélé en lui. Et en révélant Jésus en lui, le Père a révélé à Paul, à Saül encore, que lui aussi a la grâce filiale. Parce que c'est le plaisir du Père, c'est le bonheur du Père de faire de Saül et de tous les autres baptisés, et de tout un chacun, d'en faire ses fils et ses filles. Barnabé permet à Saül de présenter cette expérience qu'il a faite devant Pierre, Jacques et Jean, et tous se reconnaissent porteurs de la même expérience. Chacun l'a dit à sa façon, bien évidemment, mais ils sont porteurs du même Esprit Saint qui les anime pour dire la même espérance de la résurrection. C'est ça qui est essentiel. Et ça, cette reconnaissance réciproque, elle ne se démentira jamais. Il y aura des difficultés, il y aura des incompréhensions, il y aura des tensions, mais cette reconnaissance réciproque ne se mentira jamais, et c'est Barnabé qui a permis cela. La suite de l'histoire entre Paul et Barnabé est-elle tout aussi riche, puisque quelques années plus tard, la chronologie est imprécise, Barnabé est à Antioche-sur-Oronte, un peu au nord, bien en confins de la Syrie et de la Turquie, et là, il y a une communauté chrétienne absolument bouillonnante, avec une ardeur missionnaire absolument extraordinaire. Et Barnabé, qui est envoyé en mission par les apôtres pour, non pas tempérer, mais pour asseoir les choses, va aller chercher Saül de Tarse, qui est à Tarse, en Cilicie, dans la région, en se disant, on a besoin de ce personnage, on a besoin de cet homme pour, à la fois, porter jusqu'au bout, et en même temps pour asseoir le charisme de cette communauté bouillonnante et missionnaire. Et donc, c'est lui qui, une deuxième fois, va chercher Saül et lui permet de s'intégrer dans la communauté d'Antioche, qui va être, pendant de longues années, la communauté mère de Paul, celle dans laquelle il va appuyer, à partir de laquelle il va appuyer toute sa mission. Et c'est Barnabé qui va l'initier à cette vie apostolique. Jusqu'à présent, Saül annonçait Jésus à l'occasion. On a vu qu'il était voyageur. Il transportait soit des matières finies, soit des matières premières dans ce réseau familial d'une industrie textile, de tente, vraisemblablement. Il continue de voyager. Et quand il arrive dans une ville, il va dans la synagogue et il annonce Jésus ressuscité comme étant la force par laquelle Israël va pouvoir être renouvelé, devenir la lumière des nations et donner aux nations la bénédiction qu'il aurait promise par Israël. Il continue de faire ça. On est sur ce qu'on peut appeler une mission d'occasion. Quand l'occasion se présente, on ne la laisse pas passer. Avec Barnabé à Antioche, Paul va apprendre un autre type de mission, la mission planifiée. Les occasions que nous avons ne nous permettent pas de rencontrer tout le monde. Il y a des gens que nous ne rencontrons pas et qui ont besoin d'entendre que le Christ est relevé d'entre les morts, premier-né d'entre les morts, et qu'il nous fait goûter dès maintenant quand on le connaît, quand on lui adhère, il nous fait goûter dès maintenant la puissance de vie éternelle. Et ça, il faut le dire. Alors, ils vont planifier une mission. Ils vont prendre le temps de la prière, du jeûne, on va leur imposer les mains et ils vont partir à Chypre. Et puis, c'est ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire qui nous est raconté dans les chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres. C'est Barnabé qui l'initie à cette manière de faire. C'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que la communauté tout entière est impliquée. Ce n'est pas simplement trois personnes qui partent. Et la communauté tout entière est impliquée d'une façon très concrète. Elle finance. Elle finance le voyage. Avec Barnabé, ils vont aussi inventer une autre manière de parcourir. En arrivant dans une ville, ils vont, selon les règles d'hospitalité de l'époque, accepter d'être hébergés gracieusement pendant deux, trois jours tout au plus, le temps de trouver un travail, et ils vont travailler de leurs mains. Travailler de leurs mains pour ne pas être à la charge de la communauté, pour ne pas passer pour des prédicateurs de foire, des gens qui vivent au dépens de ceux qui les écoutent, comme le dit la fable. Et parce que, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de prédicateurs qui, comme ça, allaient de ville en ville et qui falsifiaient leur enseignement pour en tirer le maximum de bénéfices. Et donc, Paul et Barnabé ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là. Ils vont travailler de leurs mains pour ne pas peser sur les communautés, pour ne pas passer pour des prédicateurs de foire, parce que leur liberté, c'est d'offrir l'Évangile. Leur récompense, c'est de vivre la gratuité de l'Évangile en donnant gratuitement l'Évangile. Ça ne va pas se passer sans heure, notamment à Corinthe. C'est dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 9 que Paul s'explique, parce que, justement, les Corinthiens n'aimaient pas ça. Il faut savoir que, si pour un pharisien, il est tout à fait normal et même essentiel d'avoir un travail manuel, dans le monde grec, le travail manuel est réservé aux esclaves. Ainsi, Paul, en acceptant cela, accepte l'humiliation qui va avec. Les Corinthiens, quand ils disent leur foi toute nouvelle, on leur dit « Mais qui t'a fait découvrir cette adhésion au Seigneur ressuscité qui reviendra ? Paul ? » Ah, Paul, le petit gars qui travaille dans l'atelier de Priscille et Aquilas. Mais tu ne vas pas croire ce que dit quelqu'un qui fait un travail d'esclave. Il y a déjà une sorte d'abaissement dans le choix de Paul et Barnabé de travailler de leurs mains. Un abaissement qui n'est pas encore le martyr, qui ne les conduit pas au martyr, mais qui leur permet déjà de vivre l'abaissement du Christ par lequel il nous a rejoint pour nous relever avec lui dans son exaltation. Paul et Barnabé vont aussi faire un autre choix, ils vont changer de nom. Barnabé s'appelait Joseph et il prend ce nom qui veut dire « le fils de la consolation » tout un programme. Et Saül devient Paul et il va signer toutes ces lettres et il va se faire connaître à la terre entière sous le nom de Paul, ce qui en latin veut dire « le minus » encore un signe d'abaissement. Je vous retrouve tout prochainement pour une autre vidéo afin de découvrir Paul, l'apôtre des nations à travers un autre de ses compagnons. Sous-titrage ST' 501